Bonjour à tous, le président de l'université a demandé à ses professeurs de promouvoir leurs cours tout en tenant compte de Noël. Comment concilier histoire et patrimoine parisien avec le thème de Noël ? Hmm, ardu ! J'ai donc décidé de déroger à la règle. Je ne vous parlerai pas de l'histoire de Paris, mais d'une histoire qui se déroule à Paris, la veille de Noël, celle de l'attentat de la rue Saint-Niquaise. Fils de paysan de Kerleano, près d'Oré, Georges Cadoudal est né le 1er janvier 1771. Il est étudiant en classe préparatoire au collège Saint-Yves à Vannes, lorsque la mise en application de la constitution du clergé ferme l'établissement en 1791 et interrompt ainsi ses études. Cette mesure et d'autres événements font prendre les armes contre la révolution à ce colosse de vingt ans. Il devient membre de l'association bretonne du marquis de la Rouerie, qui décède le 30 janvier 1793 suite à l'exécution de Louis XVI. Cadoudal et les autres membres s'opposent violemment au recrutement militaire de la levée en masse. Trois mille hommes devaient être ainsi embarqués. Leur révolte est écrasée par le général de Canclos. A la suite de cet échec, Georges refuse de rendre les armes et part en Vendée. Capitaine dans les compagnies bretonnes, sous les ordres de Bonchamp, il prend part aux batailles de la guerre de Vendée. Après la défaite des Vendéens à la deuxième bataille de Cholet et la mort de Bonchamp, Cadoudal sert sous les ordres de Stoffle et participe à la virée de Galerne. Rare combattant royaliste ayant survécu à la bataille de Savonnet, le 23 décembre 1793, il rentre chez lui dans le Morbihan. Dans ses bagages, il emmène son ami Pierre Mercier, un angevin de son âge. Cadoudal prend le commandement des troupes des Chouans qui se forment dans le pays d'Aubray. Il refuse de signer le traité de Mabillet et de reconnaître la république. Il s'évade de la prison de Brest en 1794 et en 1795, devenu colonel, il se distingue lors de l'expédition de Quybron. Après la débâcle de l'armée, il parvient à sauver ses troupes des colonnes républicaines. Il est proclamé général par ses hommes. Commandant au chef de l'armée catholique et royale du Morbihan, Cadoudal prend le contrôle de presque toutes les campagnes du département, tandis que les républicains ne conservent que les villes. Défenseur d'une chouannerie populaire, il s'oppose à son chef Joseph de Puizet et à la domination des officiers émigrés. Ce dernier surnomme Cadoudal le Jacobin blanc. En vérité, Puizet reproche à son lieutenant de juger les hommes à leur valeur et non à leur titre. Si cette attitude a desservi Georges auprès de certains gentilhommes, elle l'a conforté auprès d'aristocrates engagés dans la lutte contre-révolutionnaire. Cet homme, fidèle à ses idées et à ses alliés, prouva ses convictions au printemps 1800. Devenu premier consul après son coup d'état du XVIII Brumaire, Bonaparte est parvenu en trois mois à obtenir la signature d'accord de paix avec les principaux chefs royalistes de l'Ouest insurgé. Ceux qui traînaient à signer étaient tout simplement éliminés. Les différents chefs chouans déposèrent les armes entre décembre 1799 et février 1800. Cependant, dans le Morbihan, Georges a refusé toutes les propositions du premier consul, y compris le grade de général de brigade dans l'armée républicaine, et continue de maintenir ses troupes sous les armes. Il faut dire que Bonaparte a commis plusieurs erreurs stratégiques avec notre chouan. Primo, il est persuadé que Cadoudal est un homme de paille et que le véritable chef est mercier. Deuxio, en raison de ses origines plébéiennes, le chef de l'État le reçoit moins aimablement que ses homologues nobles. Tercio, Bonaparte, après avoir tenté d'acheter Cadoudal avec un titre, décida de le menacer. Il n'en fallait pas plus pour créer un sentiment de méfiance, voire une aversion à l'encontre du premier consul. Georges confia à Guillaume Hyde de Neuville, directeur de l'agence royale de Paris, « Si vous saviez ce que j'avais envie de prendre ce petit homme entre mes bras et de serrer, de serrer à l'étouffée. » Prenant contact avec les Britanniques, Cadoudal espéra provoquer un débarquement en Bretagne de nouvelles troupes afin de relancer la chouanerie. En attendant, il pratiquait quelques exécutions sommaires. Bonaparte était l'âge de cet homme qui se mettait en travers de ses ambitions. Souhaitant repartir combattre en Italie, le premier consul n'avait pas besoin d'un nouvel essor de la chouanerie qui provoquerait une division des troupes sur deux fronts. Joseph Fouché, ministre de la police, tenta alors de faire assassiner Cadoudal. Début décembre 1800, deux de ses agents, Gabriel-Antoine de Bec-de-Lièvre et Louis Lenné, furent capturés par les chouans près de Sarzot. Du poison étant découvert dans leurs effets, ils sont immédiatement fusillés. Pendant ce temps, le général chouan avait réfléchi. Si Bonaparte venait à disparaître, il pourrait ainsi rétablir la monarchie en France. Refusant l'idée de le faire assassiner, bien que celle-ci fût suggérée à plusieurs reprises par ses officiers, Cadoudal opta plutôt pour le kidnapping. Il envoya à Paris un groupe de ses officiers sous le commandement d'un de ses aides de camp, le chevalier Pierre Robineau de Saint-Régéant, accompagné par Joseph Picot de Limoléon, Édouard de la Haie-Saint-Hilaire et André Joyeux d'Azasse. Hélas, ces hommes trouvèrent que leur chef se compliquait la vie. Adeptes de méthodes expéditives, ils organisèrent un attentat à la voiture piégée. Le 26 frimaire 9, les chouans achetèrent une charrette et un cheval à un négociant en grain parisien nommé Lambelle. Carbon, une nouvelle recrue, se présenta comme un colporteur ayant acheté une provision de sucre brun qu'il devait transporter à Laval afin de l'échanger contre du tissu. L'affaire fut conclue pour la somme de 200 francs. Les chouans rejoignirent leur repère rue de Paradis, près de Saint-Lazare. Durant cinq jours, ils mirent au point leur attentat. Ils fixèrent un grand tonneau de vin sur la charrette avec dix gros cercles de fer. Puis, ils remplirent ce dernier avec de la poudre à canon. L'idée était de faire exploser la machine infernale sur le passage de Bonaparte lorsqu'il se rendrait à l'opéra. Le premier niveau, Saint-Réjean, se rendit sur la place du Carousel à la recherche d'un emplacement sûr pour la charrette. Il opta pour un angle de la rue Saint-Niquaise, près du palais des Thuneries et de la rue Saint-Honoré. Pour vous situer, aujourd'hui, la machine aurait été installée en face de la place de la Comédie française. L'emplacement n'était pas seulement stratégique, mais également symbolique. Lors de l'insurrection du XIII Vendémiaire en IV, Bonaparte y avait fait tirer au canon des rebelles royalistes. Après avoir positionné la charrette rue Saint-Niquaise, l'un des chouans devait aller se poster devant l'hôtel de Longueville afin de repérer le carrosse du consul à sa sortie des Thuneries. À son signal, ses complices n'auraient plus qu'à allumer la mèche. Le 24 décembre 1800, en fin d'après-midi, Carbon harnacha la jument à la charrette et la conduisit avec Limoéland, rue Saint-Niquaise. Limoéland traversa la place du carousel et rejoignit son poste d'observation. Saint-Réjean, apercevant une enfant de 14 ans, Marianne Peusol, jouant dans la rue, lui offrit 12 sous pour tenir sa jument quelques minutes. A 19 ans, Bonaparte accepta à contre-cœur d'accompagner Joséphine à l'opéra afin d'assister à une représentation d'un oratorio de Joseph Heine. Le carrosse était précédé par une escorte de cavaliers de la garde consulaire. Le ministre de la guerre, Berthier, le général Heine et le Riston accompagnaient le premier consul. Son épouse, sa belle-fille et sa sœur Caroline étaient dans un deuxième carrosse. César, le cocher de Bonaparte, emprunta la rue Saint-Niquaise sans se douter de rien. En apercevant le cortège, Limoéland paniqua et oublia d'envoyer le signal. Saint-Réjean, croisant le chef des grenadiers de la garde de Bonaparte, alluma la mèche et s'enfuit. Une épouvantable explosion de poudre enflammée, mêlée de mitrailles, ébranla tout le quartier, pulvérisant Marianne et la jument. Si l'attentat rata Bonaparte, elle fit 22 morts, une centaine de blessés et détruisit une quarantaine de maisons de la rue. L'enquête s'orienta dans un premier temps vers les Jacobins et puis particulièrement vers Medge et Chevalier. Fouché était persuadé qu'il fallait plutôt chercher du côté des Chouans. Refusant d'écouter, Bonaparte frappa les Jacobins et dressa une liste de 133 proscrits. Il les fit condamner au nom du salut public afin de ménager les susceptibilités et exilés. Pendant ce temps, Cadoudal fut désavoué tant par le clergé que par Louis XVIII exilé. Cet abandon permit au régime en place de présenter les Chouans comme un ramassis de terroristes. En étroite collaboration avec Fouché, le préfet de police Dubois fit rassembler par ses hommes les restes de la jument et de la charrette. A partir de ces éléments, la police interrangea tous les vendeurs de chevaux de la capitale. L'un d'eux identifiait Carbon et celui-ci fut arrêté presque un mois après l'attentat. Sous la torture, il donna les noms de ses complices. Le 25 janvier, Saint-Réjean fut arrêté à son tour. Jugé du 30 mars au 3 avril, Carbon et Saint-Réjean furent condamnés à mort. Saint-Réjean fut exécuté le 30 germinal en place de grève. L'Imoellan était parvenu à s'enfuir et gagna les Etats-Unis. Culpabilisant, il devint prêtre en 1812 avant de décéder en 1826. Quant à Cadoudal, il embarqua pour l'Angleterre où il reçut un accueil assez froid. Les Britanniques, persuadés de sa culpabilité durant l'attentat, le catalogaire de monstres bretons, de tueurs aveugles, de fanatiques sans scrupules. Dans la nuit du 21 janvier 1801, Pierre Mercier fut abattu par la gendarmerie à Fontaine-aux-Anges, près de l'Oudéac. Le 5 février, le gouvernement arrêta le colonel Julien Cadoudal, frère cadet de Georges, dans l'espoir que ce dernier commettrait une imprudence. Le 8 février, Julien est assassiné par les gendarmes chargés de l'escorter à l'Orient, afin d'être interrogé. Son frère s'apprêtait à le faire évader. L'antipathie entre le chef Chouan et Bonaparte se transforma en haine mutuelle. Pendant plusieurs années, Cadoudal prépara sa vengeance et son rêve monarchique. Pourtant, à la fin de 1802, une restauration de l'U18 sur le trône de France semblait relever de la folie. Le tsar Paul Ier chassa même le roi des territoires de Russe. Député, Cadoudal envisagea un moment de partir avec ses officiers pour le Mexique ou un autre pays d'Amérique latine afin de trouver un nouveau royaume à son prince. La rupture de la paix d'Amiens en 1803 et la crainte de voir Bonaparte débarquer sur les côtes britanniques valurent au Chouan un nouvel intérêt de ses alliés. Pendant six mois, Cadoudal recruta une trentaine d'hommes triés sur le volet parmi les exilés et les militants demeurés en France. Parmi eux, Charles d'Osier de l'Agence royaliste de Rennes, Bouvet de l'Osier et Louis du Cor des réseaux royalistes de Haute-Normandie, Coster de Saint-Victor des chevaliers catholiques des volontaires nobles de la chouonnerie bretonne, Deville et les deux frères Gaillard officiers de la chouonnerie mayonnaise, Méry, le compagnon du général de Frotté, Édouard de la Haie-Saint-Hilaire, Michel Roger, Armand Joyot, Yves Letiès, le docteur Querelle, Pierre-Jean K. Doudal et Joseph Picot, venus de la chouonnerie morbianaise. Le comte d'Artois avait envoyé trois de ses hommes rejoindre le groupe, Charles de Rivière, Armand et Jules Polignac. Une corvette anglaise déposait le groupe durant la nuit du 23 août 1803 près de la falaise de Biville. Empruntant un chemin de contrebande, les royalistes atteignirent Paris le 1er décembre et se dispersèrent dans la ville sous de fausses identités. Peine perdue, car les hommes furent aussitôt surveillés par différentes officines de renseignement. Par exemple, la dernière étape de leur parcours se situait à Saint-Leu, sur la propriété d'une cousine de Bouvet-de-Losier, Madame de Bonneuil. Cette femme était en réalité un agent des services de renseignement français et la belle-mère de Reniau-de-Saint-Jean-d'Angélie, conseiller d'État et proche de Bonaparte. Toutefois, qu'A. Doudal parvint à rencontrer le général Moreau dans un fiacre le 26 janvier 1804, le domicile de ce dernier étant surveillé. Le docteur Querelle est imprudemment arrêté en octobre 1803 et condamné à mort le 21 janvier 1804 au Grand-Dame du Renseignement. L'homme est torturé afin de révéler les plans des membres du groupe. Le médecin distilla ses informations au compte-gouttes afin de laisser le temps à ses amis de changer leur plan. Quand la police se lança aux trous et conjurés, ils avaient disparu dans la nature. Par chance, pour la police, les Bretons connaissaient mal la capitale et commettront des maladresses. Par exemple, le 7 février, Picot se fait prendre dans un hôtel connu pour loger des royalistes. Nouvelle série de torture. L'homme résista 36 heures avant de dénoncer ses amis. Quand la police intervint, Cadoudal et les autres étaient partis depuis longtemps. Mery, Roger et Coster de Saint-Victor furent appréhendés le lendemain. Silence. Le 9, la police attrape Bouvet de Dosier qui avait gardé contact avec sa cousine. Il reconnaît la rencontre entre Cadoudal et Moreau, mais admis aussi qu'elle resta sans suite. Le 13 février, il fut torturé dans son cachet haut de la prison du temple. Le rival de Bonaparte, le général Moreau, fut arrêté à son tour le lendemain suite aux aveux de Dosier. Le 28 février, c'est au tour du général Pichecru d'être appréhendé. Puis, des frères de Polignac le 4 mars ainsi que de leur ami, le marquis de Rivière. Cadoudal culpabilisa de ne pas avoir su protéger les compagnons du comte d'Artois. Alors qu'il s'apprêtait à changer de planque, il fut dénoncé par le colocataire de l'un des conjurés. Sur le coup de 19h, le 9 mars, la voiture de Cadoudal arriva place du Panthéon. Elle était filée par la police. Durant la bagarre qui éclata entre les inspecteurs et les royalistes, Cadoudal, dont les amis couvaient la fuite, sauta dans un fiacre lancé au galop. Évitant la rue Saint-Jacques, l'attelage se lança à travers le quartier latin. Au coin de la rue Monsieur le Prince, l'inspecteur Buffet saisit la bride du cheval afin de stopper le convoi. Georges l'abattit d'une balle et poursuivit son chemin à pied. Il fut stoppé au carrefour des Quatre Vents, cerné par la police. On le conduisit à la préfecture de police où il fut interrogé par le magistrat en charge de l'affaire, Thuriot, avant d'être enfermé au temple. Le matin du 7 avril, le corps sans vie du général Pichecru est retrouvé dans sa cellule une cravate noire serrée autour de son cou en tourniquet à l'aide d'une cheville de bois. La thèse du suicide fut avancée par la police et afin d'éviter une enquête, l'homme est enterré le jour même dans le cimetière Sainte-Catherine. Le procès de Cadoudal et ses complices commença le 28 mai 1804. Bonaparte, devenu Napoléon Ier, exigea que les conjurés soient jugés par une cour criminelle et non une cour martiale. Le procès étant public, les accusés s'attirèrent la sympathie du peuple. Ils n'étaient pas les monstres sanguinaires décrits dans les journaux, seulement des hommes fidèles à leur conviction. Loin d'être ému, le procureur requis 42 peines de mort. On refusa l'entrée du prétoire aux témoins à décharge et on écouta longuement les plaidoiries de la défense. Le 10 juin, les magistrats prononcèrent 20 condamnations à mort. Moreau sauvait ainsi sa tête et écopa seulement de deux ans de prison. Murat tenta d'obtenir une grâce générale redoutant les conséquences d'une telle condamnation. A la demande des dames, Napoléon accorda huit grâces afin de ménager la haute noblesse, l'armée et les banques suisses. Tous les autres étaient de petits gens qui ne méritaient pas d'être épargnés. Dans la nuit du 25 juin 1804, les condamnés sont transférés à la conciergerie. A 10 heures, ils montèrent dans la charrette qui s'ébranla en direction de la place de grève. Au bourreau, Georges affiaima calmement. C'est à moi de donner l'exemple. Généralement, le chef est exécuté en dernier. Or, Cadoudal craignait une grâce déshonorante de dernière minute. Sa famille fut ennoblée par Louis XVIII et Cadoudal fut fait maréchal de France à titre posthume. Hélas, notre histoire ne s'arrête pas là. Les dépouilles furent inhumées au cimetière Sainte-Catherine, toutes sauf celles de Cadoudal. Le corps de ce dernier fut acheminé vers un amphithéâtre d'anatomie afin d'être dépecé. Ses os furent reconstituées et liées avec des fils de fer. Le squelette servit ainsi aux étudiants en médecine jusqu'à sa restitution en 1814 par Dominique Larrey, médecin de la Grande Armée. Le 25 juin, les ossements furent rangés dans une chapelle jouxtant l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le 4e arrondissement de Paris où un office fut célébré pour le repos de l'âme de Georges et ses compagnons. En 1824, une souscription fut lancée afin de lui élever un monument funéraire près de la demeure familiale à Auré où il repose dorénavant. Bien sûr, tout ne fut pas aussi simple. En 1825, quand les députés du Morbihan demandèrent le rapatriement de la dépouille de Cadoudal auprès du ministère de l'Intérieur, ce dernier leur objecta un contre-temps. Celle-ci ne fut rendue qu'en 1830. Deuxième problème, par manque d'argent, le mausolée ne fut achevé qu'en 1852. La dépouille pouvait enfin reposer en paix, sauf qu'il lui manquait sa tête. Un neveu de Cadoudal découvrit en 1853 le crâne de son aïeul dans le cabinet de phrenologie du Jardin des Plantes à côté de celui de Giuseppe Feschi. En 1992, lors de la rénovation du monument de Carlenau, on ouvrit le tombeau afin d'y prélever le crâne. Après des analyses, il s'avéra ne pas correspondre à celui de Georges. En 1871, les restes de Pierre Mercier, retrouvés dans le grenier d'un hospice de Ludéac, vint rejoindre ceux de son ami. En 2004, le sculpteur André Jouannic réalisait une statue en bronze de Cadoudal afin d'orner le mausolée de celui-ci. A sa mort en 2010, sa veuve et ses fils récupéraient la statue pour l'exposer dans le jardin de la maison natale de Pierre Guillemot à Kerdel, maison devenue un musée dédié à la chouanerie. Quant à l'attentat de la rue Niquaise, il fut commémoré par deux médailles à l'effigie du premier consul. L'une réalisée par le graveur et orphèvre français Henri Auguste, l'autre par le graveur italien Luigi Manfredini. Des exemplaires sont conservés actuellement au musée carnavalé à Paris. Vous êtes devenu incollable sur Georges Cadoudal et l'attentat du 24 décembre 1800. En dépit du contexte sanitaire actuel, essayez de passer de joyeuses fêtes de fin d'année.